Loin des micros, caméras, ordinateurs et outils de travail, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM-Bénin a organisé ce lundi 9 mai 2022 une conférence débat entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse à l'intention de ses membres et ses partisans. Deux communications ont été données. La première porte sur la délivrance de la carte de presse par l'ANIP. Quelle implication ? Et la seconde sur la thématique de la journée internationale qu'est le journalisme sous l'emprise du numérique. J'ai entretenu les confrères sur la carte de presse qui constitue un instrument important. C'est la carte d'identité professionnelle du professionnel des médias. Récemment, le président de la HAC a reçu en audience le gestionnaire mandataire de l'ANIP et nous a été porté comme nouvelle que désormais la carte de presse sera confectionnée et imprimée par l'Agence nationale d'identification des personnes. Donc, nous, nous sommes entretenus sur cela et il se fait que désormais la carte de presse va porter le numéro d'identification personnelle du professeur des médias et que ce sera imprimé par l'ANIP. Les acteurs des médias veulent savoir qu'est-ce qu'on fait des avantages liés à la détention de la carte de presse dans notre pays parce que dans les autres pays de la sous-région et partout ailleurs dans le monde, lorsqu'un journaliste, un professeur des médias et détenteur de la carte de presse, cela lui confère ces termes d'avantages. Et à cela, nous avions travaillé en 2012 et ce que nous avons fait a abouti à la prise d'un décret par le président Yaïbouni à l'époque, le décret 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Nous avons constaté que depuis 2015 que ce décret est en vigueur, rien n'est fait dans ce sens. Et donc, le journaliste professionnel aujourd'hui dans notre pays qui est détenteur de la carte de presse n'a aucun avantage. Donc, j'en ai profité pour porter cela à la connaissance des confrères, que nous puissions faire un travail dans ce sens et aussi faire comprendre au pouvoir public qu'il y a un décret qui est en vigueur et qui porte sur les avantages liés à la détention de la carte de presse. Et comme nous aurions bien voulu qu'à l'occasion de cette première expérience que nous allons vivre très prochainement, que la carte de presse sera biométrique, qu'on puisse faire accompagner cela des avantages liés à sa détention. J'ai partagé avec les confrères mes expériences sur le numérique, bien sûr, et comment s'y prendre pour bénéficier de l'effort fourni. Aujourd'hui, quand vous faites le point, vous allez vous rendre compte que la version papier aujourd'hui du journal est en voie de disparition. Certes, il est vrai que cela ne peut jamais disparaître, d'autant plus que quand vous prenez les grands quotidiens, l'équipe, le monde et autres, France 24, cela existe dans tous les formats. Cela veut dire que la presse aujourd'hui est devenue plurielle. Mais le constat, le vrai, c'est qu'il y a 15 ans derrière, 20 ans en arrière, et l'information, ou bien un fait qui s'est produit en début de week-end, il faut attendre 24 ou 48 heures avant de rendre compte au lecteur. Mais aujourd'hui, avec le numérique, on s'est rendu compte que dès l'instant, dès lors que le fait se produit, on peut déjà informer le lecteur. Donc, à partir de cet instant, cela s'impose à nous, d'autant plus que si tu dois attendre 24 ou 48 heures avant de rendre compte, c'est que l'information est déjà tuée, il n'y a plus de suspense. Donc, c'est à partir de ce constat que nous, on s'est lancé dans le numérique. Et pour vraiment gagner, il faut beaucoup de facteurs. Il faut la patience, la persévérance. Toutes les occasions sont bonnes à saisir pour réclamer ses droits, selon Noël à l'Akbada. Il ne faut pas hésiter à avoir peur d'exprimer ses idées. Quand on a ces idées, qu'on soit journaliste, qu'on soit promoteur et qu'on a à cœur le développement et l'enracinement des médias sur la liberté de la presse, il ne faut éviter aucun débat. Tous les débats sont possibles et nécessaires. Pour Angela Kouidja, le code du numérique a fait cette coopération. Le problème essentiel qui se pose aujourd'hui et dont j'aimerais vraiment parler, c'est le code du numérique qui nous est appliqué. Moi, je pense que ça doit être toujours le code de l'information. Et donc, c'est les associations qui doivent trouver les moyens de contraindre les politiques à respecter leur engagement pour une liberté de la presse dans notre pays. En ce qui concerne Aboubaka Takou, il n'y a que les journalistes pour défendre leurs droits. On vit depuis 17 ans le 3 mai comme s'il ne s'agissait pas de notre jour de réflexion. De notre jour où on doit mourir et renaître le même jour. Parce que le nombre que nous faisons ici, je suis gêné que déjà nous soyons ce nombre-là en griffe et que nous ne sommes pas une force. C'est vrai que nous ne sommes pas une force. Et tous ceux dont nous sommes aujourd'hui objets, l'oppression des pouvoirs publics, des politiques, ce n'est pas leur faute. C'est notre faute. Parce que nous n'avons pas voulu prendre conscience du potentiel qui est le nôtre, de la force qui est le nôtre, du quatrième pouvoir dont nous affubles. Mais en fait, nous sommes déjà le quatrième pouvoir. Mais nous n'y aurons. C'est pourquoi, de temps en temps, si on peut trouver les moyens de nous réunir pour penser à nous, parler de nous, et nous mettre dans un cocon de solidarité, je crois qu'il n'y a plus de politique pour nous opprimer. Il n'y a plus de pouvoir pour nous opprimer. Ils ont besoin de nous et ils savent nous utiliser. Mais nous ne sommes pas, nous nous utilisons nous-mêmes pour aller de là-bas. Et nous sommes les victimes. On se plaît dedans, oubliant que nous sommes la vraie force. C'est le moment qu'on se dit la vérité et qu'on prenne l'engagement pour mettre dans la solidarité ce contenu, ces sèvres dont nous avons besoin pour triompher devant nos oppresseurs. Le président de la PADEME, Bénin, Basil Thibozho, s'est dit heureux de voir les acteurs des médias répondre présents à cette séance de réflexion sur leurs conditions de travail. Je suis archi-heureux de constater que, à notre invitation, presque 90% de ceux qui ont été invités soient présents. C'est la preuve que, quand un carant et petitement, vous croyez certainement aux idéaux que nous développons, à savoir être un cadre de réflexion et d'échange sur les thématiques essentielles de la coopération. La PADEME Bénin est composée d'hommes et de femmes complètement engagées dans la défense des intérêts de cette coopération, de la presse, qui, en vérité, nous a tout donné. Et en ce jour-ci, le 3 mai, il est juste bon qu'on engage la réflexion. C'est ainsi que je suis très content des déplacements que les uns et les autres ont eu à faire. Non pas parce que c'est particulièrement la PADEME, mais parce que c'est notre coopération. J'ai la conviction que l'avenir reste. J'ai la conviction que, de ces réflexions-là, on va nous attendre un jour. Parce qu'on doit nous entendre. On doit nous entendre. Mais si nous nous taisons, personne ne nous entendra. La question de la confession de la carte de presse a occupé la majeure partie de la causerie. Avant l'étape de distraction et de collation, les confrères ont posé des questions de compréhension sur la procédure d'obtention de la carte de presse. Cette réflexion sur ces deux thématiques est la troisième d'une série d'activités qu'a organisée la PADEME Bénin soucieuse de l'avenir des hommes des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada